Il est clair que très souvent, quand on veut faire le bon choix, on fait comme une check-list. Voilà, on choisit les critères. Moi, je veux ça, je veux ça, voilà ce que je ne veux plus et voilà ce que j'ai. Donc, quelque part, vous faites une check-list de ce que vous voulez dans le type de garçon, ce que vous voulez, je veux qu'il ait une bonne situation, je veux qu'il soit vivant, super viril, sexuellement, j'aimerais bien m'éclater avec lui. Donc, vous faites toute une liste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'accord? Bien. Mais en fait, la question qui se pose, c'est, a-t-on vraiment le choix? Est-ce qu'on a vraiment le choix de notre partenaire? Est-ce qu'on est de base, est-ce qu'on est vraiment maître du choix de notre partenaire? Quand on creuse vraiment, c'est qu'en réalité, on n'a pas le choix. Notre choix du partenaire est bien, bien après. Mais en fait, au départ, on n'a pas le choix de notre partenaire. Ce n'est pas quelque chose qui incombe. Le choix, c'est quelque chose qui est mental. D'accord? C'est mon cerveau qui choisit et qui décide. Mais de premier abord, on n'a pas le choix de notre partenaire. Donc, en fait, la question, c'est de se dire, mais comment ça fonctionne? En fait, avoir le choix de notre partenaire est quelque chose qui vient après. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient au départ. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'erreur que vous faites, c'est déjà dans cette checklist que vous faites. Est-ce que cette checklist, elle est bonne ou pas pour vous? Bien sûr, vous allez dire, mais Armel, moi, j'ai envie d'attirer à moi le super mec. Donc, j'ai intérêt à savoir ce que je veux. Donc, vous allez vous connecter à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et vous vous dites, moi, je sais ce que je veux, c'est juste ce que je ne veux pas. Et je vais écrire sur une liste. D'accord? Et je vais écrire précisément ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et en fait, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, c'est tellement intense en vous que ça va créer une vibration intérieure. D'accord? Mais la question, est-ce que cette liste, même si elle correspond à vos désirs, est-ce qu'elle est bonne ou pas pour vous? Est-ce qu'elle est écologique ou pas pour vous? Où est-ce qu'elle vous conduit, cette liste? La question fondamentale que vous avez besoin de vous poser, c'est, est-ce que d'où part cette liste? Est-ce que cette liste part d'un manque et des peurs, des manques que vous n'avez pas comblés, que vous n'arrivez pas à combler, ou des peurs ou la terreur de revivre des expériences passées que vous ne voulez plus et finalement, en réalité, vous êtes sur des blessures non résolues? Donc, est-ce que cette liste part d'un espace vide ou est-ce que ça part de vos acquis et de vos accomplis, ce que j'appelle des espaces pleins? Selon si vous partez des manques et des peurs, ou quand je dis les acquis et les accomplis, ça veut dire que si vous êtes quelqu'un qui naturellement, par exemple, prend soin de votre corps, c'est un acquis et un accompli. Donc, c'est normal et naturel. Si vous dites, moi, je veux un homme qui prend soin de lui, un homme élégant, on est dans la continuité de ce que vous avez déjà en vous. Si vous êtes quelqu'un qui vous sentez déjà importante pour vous-même, vous êtes ce que vous réclamez. Je veux avoir un homme pour qui je suis importante. Vous êtes dans la continuité de cet acquis et de cet accompli. La question qui se pose, est-ce que cette checklist, je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire parce que vous avez besoin d'apprendre à vous connaître dans ce que vous voulez et dans ce que vous ne voulez plus. La question qui se pose, c'est est-ce que cette liste, elle part de vos manques et de vos peurs, d'un espace vide ou d'un espace plein qui vous acquiert et vous accomplit? Et ça, c'est une question qui a besoin de se poser vraiment. Pourquoi? Parce que selon la manière dont vous allez poser et déposer les choses dans le fait de rencontrer quelqu'un, il y a la liste, mais vous voyez que la liste ne me fait pas apparaître l'homme. C'est qu'une liste, mes amis. Mais cette liste, elle a induit une vibration à l'intérieur de vous. Et ça, c'est cette vibration que vous allez avoir dans ce cocktail que vous avez mis pour attirer l'homme, des manques et tout ça, des blessions. Moi, plus jamais, je voudrais qu'un homme me fasse vivre ce que j'ai vécu. À l'instant, vous faites ça, même si c'est avec toute la bienveillance pour vous. Vous êtes en train de signer, vous donnez déjà ce message dans votre vibration intérieure de revivre la même situation. Parce que votre choix de dire « Je veux un homme pour ne plus vivre cette blessure de rejet » fait que l'univers, lui, est en neutre dans sa fonctionnalité. Et l'univers, la vie, n'a qu'une fonction, de rendre matière ce qui est vivant et vibrant à l'intérieur de moi. L'univers a dit « Puisque dans ta checklist, tu vibres fortement de ses manques et de ses peurs et de ce désir, eh bien, en fait, c'est ce que vous allez d'abord attirer et aimanter à vous des hommes qui vont correspondre à cette checklist, qui vont correspondre à la manière dont vous avez posé cette checklist. » Donc, vous pensez que vous avez le choix de votre partenaire en décidant ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Mais en fait, la vie va vous faire… Vous allez attirer à vous et aimanter à vous, pas des hommes qui correspondent à ce que vous désirez, mais toujours à ce que vous vibrez. Si je vibre de moi, je veux un homme, je veux un homme qui m'aime à un haut niveau d'amour, d'accord ? Parce que vous vibrez tellement du rejet et de l'abandon que vous le désirez à la hauteur de votre vibration de rejet et d'abandon. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Automatiquement, systématiquement, naturellement, vous allez attirer… Il y a un troupeau d'hommes là. Vous n'allez pas aller vers la personne où vous allez vivre ce haut niveau d'amour. C'est impossible. Puisque cette vibration n'existe pas en vous, vous allez attirer à vous la personne qui correspond à votre vibration intérieure. Donc, vous allez attirer… Il y a une attraction. Cette espèce d'attraction de dire « Ah, c'est lui ! » C'est lui ! Mais oui, c'est lui ! Mais c'est lui, pourquoi ? Parce qu'en réalité, en vous, il y a ce… J'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'abandonner. J'ai peur de cette trahison. Eh bien, en fait, soit vous allez attirer un homme à vous qui va vous faire vivre, qui va vous donner la preuve de ce que vous ressentez. Donc, vous allez vivre ce rejet, cet abandon, cette trahison. Soit vous allez avoir un homme qui va compenser, effectivement, ce rejet, cet abandon. Mais du coup, vous allez être dans une relation de dépendance, puisque vous avez trouvé un sauveur. Donc, l'un dans l'autre, vous n'êtes ni dans une relation équilibrée, ni dans une relation harmonieuse. Vous êtes dans une relation soit de dépendance, soit de souffrance. Donc, en fait, on va faire l'inverse. Si, par exemple, vous faites une checklist qui part de tout ce que vous avez déjà en vous, dire, moi, aujourd'hui, j'ai fait tout un travail sur moi, et aujourd'hui, j'ai appris à me respecter et à considérer mes besoins. Mes désirs et mes limites. Aujourd'hui, je m'aime à un haut niveau d'amour. C'est normal que je ne voudrais rien d'autre de plus que ce que j'ai déjà cultivé en moi. Je vais forcément vouloir un homme dans le prolongement de ce que j'ai cultivé en moi. Je ne vais pas vouloir à la baisse. Je ne vais pas rebaisser mon standard. Je ne vais pas rebaisser mon niveau d'amour, puisque j'ai déjà tout fait pour vivre moi-même, pour m'aimer à un haut niveau d'amour. Donc, en fait, naturellement, automatiquement, systématiquement, immédiatement, l'univers va me présenter l'homme qui va correspondre, qui va me renvoyer à ce que je vive. Donc, c'est quelqu'un qui va m'aimer à un haut niveau d'amour, mais je vais avoir aussi quelqu'un qui va s'aimer à un haut niveau d'amour lui-même aussi. Parce qu'en parallèle, lui aussi, il aura vibré de ce haut niveau d'amour. Il voudra rencontrer quelqu'un qui vibre d'un haut niveau d'amour aussi. Est-ce que vous comprenez l'histoire ? En fait, la checklist qu'on a besoin de faire n'est pas une checklist sur l'homme. Le secret, en fait, c'est que la checklist qu'on doit faire n'est pas sur l'homme et ses critères. Vous comprenez bien que le secret pour attirer nos partenaires, c'est de soi dire qu'est-ce que j'ai besoin de changer dans ma vibration intérieure, qu'est-ce que j'ai besoin de réajuster dans ma vibration intérieure pour vivre ce haut niveau d'amour ? C'est ça, en fait. Vous voyez ? La checklist, c'est vous qui devez la faire pour vous. Parce que ce que vous allez changer en vous, naturellement, c'est ce que vous allez vivre. Vous n'auriez même plus besoin de faire une checklist parce que c'est une garantie que vous allez obtenir ce que vous avez déjà cultivé chez vous. Ça se fait naturellement. Si, par exemple, à l'intérieur de moi, j'ai une conviction encore qui est profonde que l'homme n'est pas de confiance et l'homme n'est pas stable, vous vous dites « Ah, moi, c'est clair, l'homme n'est pas fiable. L'homme n'est pas de confiance. L'homme est absent. L'homme, tu ne peux pas tomber sur lui. » Tant que vous avez cette croyance-là en vous, c'est normal que vous allez attirer à vous quelqu'un sur qui vous n'allez pas pouvoir compter. C'est normal que vous allez attirer à vous quelqu'un qui sera là mais qui ne sera pas là. C'est normal que vous allez avoir à vous un homme qui ne reste pas dans votre vie. Donc, ça ne sert à rien de faire la checklist de « Je veux un homme qui soit stable. » Vers lui, il comprend que derrière ton écriture-là, il y a la vibration de « Tiens, j'ai vécu ça. Mon père a été absent. Mon père, j'ai une relation conflictuelle avec mon père. Mon père a été absent. Les hommes ne sont pas de confiance. Les hommes ne sont pas fiables. Les hommes quittent. » Eh bien, c'est normal que, en fait, c'est ce que vous allez vivre et revivre. Vous êtes en boucle sur cette blessure qui n'a pas été résonnée. Donc, la liste que vous avez besoin de faire, elle est d'abord en vous. Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place pour pouvoir y goûter dans la matière naturellement, pour que l'univers puisse traiter l'information. Donc, ajuster. C'est ce que j'ai écrit. Pour assurer de choisir le bon partenaire, vous n'avez pas besoin de faire une checklist. Vous avez besoin avant tout d'ajuster votre vibration intérieure pour être la version de vous-même qui vous permet d'attirer à vous cet homme. de vous-même.